Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui on va vous présenter comment Overblog a utilisé Symfony 2 pour sa toute nouvelle version, une version qui est sortie il y a deux jours pour nos amis anglais, avant tout. Donc avant tout, on va se présenter, vous avez Xavier, notre CTO, responsable de la technique chez Overblog, c'est grâce à lui que tout tourne rond, en tout cas chez nous, et je suis Gérald Longlas, project manager, donc là de mon côté c'est au niveau des équipes que je manage. Est-ce qu'il y a des personnes déjà ici qui ne connaissent pas Overblog ? Peut-être, peut-être pas ? Alors qu'est-ce qu'Overblog ? Overblog c'est une plateforme de blog grand public, née en 2004, et aujourd'hui c'est la plateforme européenne numéro 1, c'est une plateforme qui a été créée vraiment pour du grand public, qui n'est pas un outil stand-alone comme on pourrait l'avoir avec WordPress, ce serait plus proche du wordpress.com, une plateforme de blog hébergé. Overblog c'était aussi, et c'est toujours, la plateforme qui a su rémunérer les blogueurs par la publicité, c'était la première plateforme en France qui permettait de reverser les revenus de la publicité aux blogueurs qui souhaitaient avoir la publicité, et maintenant Overblog c'est plus de 2 millions de blogs sur 5 langues, le français, l'espagnol, l'allemand, l'italien, l'anglais, et c'est 35 millions de visiteurs uniques, c'est 250 millions de pages mensuelles, et on est le 13ème site d'audience française. Alors bien sûr tout cela maintenant c'est géré par 50 serveurs, et on va voir cette répartition au niveau de ces serveurs. Mais avant de passer à Symfony 2, Overblog est un projet qui a 7 ans, on a toujours été sur PHP, ça a évolué sur PHP, mais on a été sur du GLX, et on est encore sur du GLX, si vous passez sur overblog.com jusqu'à la semaine prochaine, vous allez avoir cette version courante avec ce GLX 1.1, on est sur du PHP 5.2, et un Postgres 8, alors comme je l'ai dit, c'est 50 serveurs derrière qui permettent de générer toutes les pages de blog, d'administration, et de portail, c'est un master, en slave, et derrière 38 hit et cache. Alors, vous pouvez voir dessus que c'est déjà un GLX qui est ancien, ils sont chez eux en 1.3, on n'est pas passé en PHP 5.3, et ni en Postgres 9, et c'est là pour des causes de complexité. On a essayé de passer sur 5.3, et c'était très lourd, il fallait refaire une bonne partie de notre projet, idem pour le GLX, passer en GLX 1.3 c'était compliqué, et pour la base de données, je ne vous en parle pas, c'est par rapport aux migrations et au volume de données. Donc, on a souhaité techniquement à un moment se dire, il faut faire évoluer cette plateforme, il faut la passer techniquement sur les dernières versions de PHP, peut-être pourquoi pas passer même sur un nouveau framework, changer les règles que nous avions, faire évoluer les bases de données. Et donc, on s'est mis un petit cahier des charges techniques, au niveau du produit, il y avait aussi le besoin de faire évoluer cette plateforme, de changer le produit, le faire évoluer différemment. Et donc, au niveau de nos spécificités techniques, on souhaitait bien sûr tenir la charge, ce qui est très important pour nous, et tenir la charge qui va arriver avec la nouvelle version, être scalable, ce qui n'était pas réellement le cas aujourd'hui, c'est très compliqué d'ajouter des machines de façon simple, de pouvoir tenir le volume, de pouvoir séparer des services tous indépendants, de pouvoir couper un service qui peut poser problème, si un jour on a un dos sur un service, je ne sais pas, par exemple des commentaires, pouvoir l'arrêter sans mettre en péril le reste de la plateforme. Bien sûr, tout ce qui est optimisation, nous souhaitions optimiser le temps d'exécution des pages, accélérer l'accès aux données, ne plus avoir un seul et unique projet, donc ce projet monolithique que nous avions, très lourd, très contraignant, et au niveau développement, on souhaitait passer sur du test-driven development, et bien sûr prendre beaucoup de plaisir à développer cette nouvelle version, ce qui était un petit peu moins le cas sur un projet qui a 5 ans et qui ronronne. Donc on a fait différents tests au niveau des frameworks, le premier bien sûr c'était GELX, parce qu'on avait une grande expérience dessus, 5 ans sur ce framework, mais même si on avait l'expérience, on s'est retrouvé avec des points négatifs, comme une toute petite communauté malheureusement sur GELX, qui nous posait problème, on se posait même la question de la pérennité du projet, il n'est maintenu que par une seule personne, et pour un projet comme Overblock, on ne peut pas se permettre d'avoir un framework qui ne pourrait pas évoluer, qui pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Zen framework, là j'en parle très rapidement, mais on ne l'a même pas, on l'a juste regardé un petit peu, pour nous il n'est pas full stack, et on ne le considère pas comme un framework, plus comme une librairie, comme une libre tout simplement. Et Symphonie 1, on a visité dessus par rapport au 2, mais il était en fin de vie. Alors il faut savoir que ça c'est une idée qu'on a eue en septembre dernier, Symphonie 2 était déjà annoncée, il avançait, et Symphonie 1 était en fin de vie. Pour nous, il n'était pas assez modulaire par rapport à nos besoins, et c'était les performances de Symphonie 1 par rapport à Symphonie 2, on préférait privilégier Symphonie 2. Alors bien entendu, donc si on devait faire un comparatif Symphonie 2 rapidement, pour nous Symphonie 2, c'est parce que c'est un framework full stack, comme nous l'avons choisi, grâce aux injections de dépendance, les performances par rapport au 1, Twig et l'internationalisation, qui nous a vraiment séduits dessus, la communauté Symphonie avant tout, c'est une communauté très active, c'est ce qu'on recherchait aussi, avoir quelque chose de très actif derrière, le support de Sensio, avec qui nous avons fait appel au tout début, et qui nous ont vraiment aidé pour nous lancer, et bien entendu, une expérience au niveau de Symphonie 1 dans nos équipes. Alors bien sûr, tout framework, il y a des plus, il y a des moins, et dans les moins, nous avions un framework un petit peu, nous trouvions un petit peu jeune, il manquait des bundles, vous allez voir que nous avons dû même créer nos propres bundles pour certaines parties, c'était couplé, c'est fortement couplé avec Doctrine, même si nous n'avions pas Doctrine en tant qu'ORM, nous avons dû le laisser, et bien sûr, c'est le coût en tant que développement et en apprentissage qui était dans le négatif. Alors bien entendu, là où on a fait le tour de ce que c'était Overblog, et ce qu'il y a encore, ce que ça va devenir avec ce Symphonie 2, et je vais laisser la parole à Xavier, qui va vous expliquer toute la partie architecture logicielle, et comment on a orienté et travaillé sur Symphonie pour cet Overblog. Bonjour, donc je suis Xavier Ozer, studio d'Overblog. Comme vous l'a dit Gérald, une de nos premières orientations la plus importante, c'était vraiment d'éviter le logiciel monolithique tel qu'il est dans la version actuelle. Donc, on a vraiment fait attention à découper tout le projet en plusieurs petits projets qui peuvent fonctionner de manière totalement indépendante, qui, dans l'absolu, pourraient être dans n'importe quel langage, avec n'importe quelle technologie. Bon, là, ils sont tous en Symphonie 2, ce n'est pas prévu que ça change pour le moment, mais ça pourrait être le cas pour des raisons de scalabilité, des raisons de fonctionnalité. Et tous ces projets, comme ils sont indépendants, doivent pouvoir utiliser n'importe quelle technologie sans aucun blocage. On a perçu de toutes les technologies qu'on utilise, une liste assez grosse, chaque projet en utilise certaines, je ne veux pas trop m'attarder dessus. Ce qui, donc, crée quand même le problème d'avoir une architecture très découplée comme ça afin d'éviter de répliquer trop de données. Si je vous montre un peu l'infrastructure, c'est quand même assez complexe. Et ce qu'on remarque tout de suite dans cette infrastructure, c'est qu'il y a un énorme besoin de communication entre les projets. Et c'est quelque chose sur lequel on a énormément travaillé. Et Symphonie nous a beaucoup aidés. Donc, une des premières choses qu'on a fait, c'est de mettre tous nos projets sous cette forme, à savoir tous nos projets ont deux points d'entrée. Une entrée web classique et une entrée interne, non accessible depuis l'extérieur, afin de communiquer entre chaque projet grâce à une couche de transport. Peu importe l'interface par laquelle rentre l'information, elle passe toujours par l'API, jamais d'accès en base de données, bien sûr, c'est quelque chose de proscrit. Mais les méthodes de l'API, qu'elle soit interne ou externe, j'irais, sont toujours les mêmes. Donc, la couche de transport, c'est quelque chose où on a passé énormément de temps. On a commencé à partir au tout début des projets pour aller le plus vite possible sur un REST-like du JSON RPC, parce que c'était le plus facile à coder, que REST est assez nativement intégré à Symfony, et c'est là où on avait le plus d'expérience. Le souci qu'on a très vite rencontré, puisqu'on a implémenté assez loin cette solution quand même, le poids qu'on a à reconstruire tous les objets depuis le JSON, ça a un peu dévié en plus suivant les projets, il y a plusieurs équipes, chaque équipe peut travailler sur un projet plus ou moins différent, si ça ne communique pas parfaitement, ça dévie assez vite, pas de validation de type, du coup, une facilité à créer des bugs de type, PHP n'étant pas très typé en plus, ce n'était pas super standardisé, et on n'avait pas de modèle de données objet véritable à transporter. Donc, on a étudié plusieurs solutions, on en a comparé, que je vous montre la comparaison actuelle. Le concept de ces tests, c'est, en haut, vous voyez le premier graphe, c'est la taille d'un objet transporté, ici, six objets user, assez classiques, je ne vous le décris pas particulièrement. Qu'est-ce qu'on voit, tout de suite, la différence entre SRIV, protocole buffer ou REST, c'est la taille de l'objet. Donc, bon, j'y zone XML, forcément j'y zone moins verbeux, mais SRIV, c'est protocole buffer, c'est du binaire, ils arrivent à compresser les données, c'est beaucoup plus léger, ça prend beaucoup moins de réseaux, et forcément, ça ne va pas aller plus vite. Ce qu'on voit juste en dessous, le temps moyen pour 10 000 requêtes de ces six users, ces six useries, on voit que les performances de SRIV ou de protocole buffer sont à peu près 3, 4 fois inférieures, donc supérieures, pour le coup, par rapport à du REST. Alors, pourquoi SRIV et pourquoi pas protocole buffer ? Parce que l'API PHP de protocole buffer n'est pas intégré à protocole buffer, c'est un sort de partie add-on, ça voulait dire pas un support forcément exceptionnel, du coup, on est parti sur SRIV. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas SRIV, je vais vous présenter, c'est une couche de transport qui a été développée par Facebook pour sa communication interprojet, qui est maintenant incubée par la page Shorthwa Foundation. Donc, les très bons côtés de SRIV, ce sont des objets qui sont transportés, pas des tableaux, pas du JSON. Il y a des fichiers de définition, qui ressemblent un peu à du C, C++, qui sont compiliés automatiquement par le compilateur SRIV, en classe, en interface, directement utilisables. C'est Crancelanguage, il y a plus d'une dizaine de langages qui sont supportés, PHP, Python, Java, JavaScript, C++, voilà. Donc, ça permettait vraiment d'avoir cette communication entre nos divers projets. Il y a une validation de type qui reste assez basique parce que forcément, ils ont dû se baser sur le plus petit dénominateur commun. PHP n'aidant pas beaucoup pour ça. C'est du transfert binaire. Et pour PHP, il y a une extension compilée en C qui s'intègre directement dans PHP, donc de très bonne performance. Par contre, aucune intégration avec Symfony. La librairie PHP était malheureusement obsolète. Aucun namespace, des inclusions dures, une sorte de loader qui chargeait les différentes classes dans les variables globales. Et, un autre défaut, une toute petite communauté, peu de support. Donc, nous avons passé énormément de temps à intégrer ça dans Symfony. On a fait ça en trois points. Le premier, on était obligé de forquer SRIVT. pour les raisons que je vous ai dit avant. L'ibrairie PHP est beaucoup trop vieille. Du coup, on a dû retravailler la librairie PHP, ajouter tous les namespaces, enlever toutes les inclusions en dur. Cet autoloader n'est pas utilisé. Il y avait dix classes par fichier. On a toujours découpé. On a aussi recodé une partie du compilateur pour s'adapter à ces modifications. Deuxième point, on a créé un bundle Symfony, le Overblock SRIVT bundle, qui est public, qu'on a basé entièrement sur l'injection de dépendance. Chaque client, SRIVT, serveur SRIVT, est un service Symfony et est donc activé à la demande. Toutes les définitions qui sont créées sont compilées lors du warm-up du cache grâce à un compiler pass. Tous les fichiers, on les met dans le répertoire de cache. Du coup, pour les utiliser, on a créé un autoloader et une factory. On peut utiliser l'un ou l'autre au choix, ou les deux, comme vous voulez. On a mis deux modes directement, mode contrôleur classique Symfony qu'on accède en HTTP ou un mode socket qu'on lance en commande qui permet d'instance en démon. Il est plus facile à débuguer qu'HTTP parce que le problème des problèmes de Symfony aussi, c'est du binaire, débuguer du binaire, c'est jamais simple. Et on a mis beaucoup de tests unitaires pour faire fonctionner tout ça. Troisième point, on a travaillé avec les développeurs de SRIFT pour intégrer toutes ces modifications et du coup, depuis hier ou avant-hier, ils ont accepté la prochaine version de SRIFT, la 0.9, ne sera plus sans namespace. Toutes les modifications sur lesquelles on a travaillé seront intégrées à SRIFT, ce qui nous permettra de suivre les nouvelles versions et de ne pas avoir à tout refaire à chaque version. Donc là, on voit à peu près le fonctionnement de la pile SRIFT, les trois carrés d'en bas, on ne voit pas bien les couleurs, le protocole, le transport, les entrées-sorties, c'est géré par les librairies SRIFT directement. Ensuite, vous avez les deux couches supérieures, orange et rose, qui sont le code généré par ces définitions, qui gère les lectures-écritures et le service client. Et au-dessus, vous avez à gauche pour le client, c'était pour mettre un exemple, la couche Symfony, le bundle Symfony, les contrôleurs classiques, parce que toute la couche métier finalement est gérée par des classes, je dirais, qui n'ont rien de particulier, il suffit de les injecter dans SRIFT. Et à droite, voilà un exemple en Java, puisque c'est quelque chose qu'on utilise. L'exemple d'une définition SRIFT, c'est assez simple comme définition. En haut, les namespays pour chaque langage, il y a un système d'inclusion, ce qui évite de redéfinir à chaque fois les mêmes classes qu'on utilise. On peut définir des exceptions, des ennums qui sont des listes de constantes pour faciliter un peu les transports. Les structs, ce sont des objets, donc là, voilà un objet user avec des choix optionnels. Et le plus important, le service, qui est la définition du service avec chaque méthode, ce qu'elle envoie en sortie, ce qu'elle prend en entrée, si elle balance ou non une exception, ce qui est obligatoire, alors là, les deux en ont, mais ce n'est pas du tout obligatoire. C'est donc ces définitions qu'on compile. Voilà la configuration, un exemple de configuration tel qu'on l'ajoute dans Symfony, en où vous définissez votre service, je vous dis une classe métier, tout ce qu'il y a de plus classique, vous la taggez pour l'autoloader, vous injectez ce que vous voulez, la définition du bundle SRIFT plus particulièrement, on met les définitions, on déclare son serveur, au niveau du handler, on déclare le service qu'on a créé, et un client si besoin. Voilà un code client, SRIFT, vous voyez, assez simple, on est dans un contrôleur, on appelle un utilisateur, du coup, c'est des méthodes PHP, ça évite les erreurs, une erreur, ça balance une fatale, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce code-là est généré, bien sûr, par SRIFT, et s'il balance une exception, 404, et un exemple serveur très simple, pareil, en P, en, voilà, rien du tout, et un exemple serveur très simple, où on retourne une instance d'un objet user, c'était, en dur là, pour ne pas s'ennuyer, on voit bien en haut, que SRIFT nous gère une interface, le user if, qui permet de se sécuriser, quand on crée son service, on n'oublie pas de méthode, si la définition est modifiée, ça ne passe plus, ça donne vraiment une sécurité, surtout dans notre cas, où il y a beaucoup d'équipes, les développeurs, qui ne travaillent pas forcément, sur les services métiers, corps, ont besoin de connaître facilement les définitions, sur la vue de faire la doc, les définitions sont très lisibles, ils lisent, ils codent, ils savent ce qu'ils ont, ils savent ce qu'il doit passer, donc voilà, je dirais, voilà pour l'intégration, donc de la couche de transport, on a d'excellentes performances, avec ça, on a fait facilement, x2, x3, par rapport à REST, qui était très compliqué, à implémenter pour notre besoin, donc voilà, là dessus, c'est la fin pour REST, deuxième sujet, où on a énormément utilisé Symfony, le SSO, alors pourquoi un SSO, pourquoi avons-nous besoin de ça, bah plusieurs projets, pas mal qui ont besoin d'être authentifiés, administration, commentaire, portail, la public API, qui sera bientôt ouverte, bien sûr, on ne va pas s'authentifier sur chaque service, c'est pénible, du coup, on était obligé de passer par un SSO, une chose importante, sur le nouvel overblog, l'administration est entièrement en Javascript, c'est un client léger, qui interroge une API, donc cette application de Javascript, devait être capable, de valider une session, aussi bien qu'un script PHP classique, c'est scalable, bon, c'est facile de scaler un service comme ça, qui est tout seul, on devait être capable aussi, de tuer une session, très important, vous perdez votre portable, bon, il ne faut pas que laisser l'administration d'overblog ouverte, plein de gens peuvent faire des bêtises, et, il fallait qu'on le plug avec d'autres systèmes, OpenID, Facebook Connect, par exemple, on pourrait en avoir plein d'autres, du coup, il y avait un bundle qui s'y prêtait très bien, le Security Bundle de Symfony, sur lequel on a dû adapter quand même, certaines choses pour nos besoins, donc, on l'a utilisé complètement, on n'a pas ajouté d'autres choses, on a un provider, qu'on a créé par service, le provider principal, le nôtre, du post-grès, une table user, je ne vous apprends rien, c'est assez classique, un autre provider, par exemple, qu'on a actuellement, Facebook Connect, on utilise le bundle, fausse Facebook Connect, je crois qu'il s'appelle, ensuite, nous avons créé un bundle, pour sécuriser, tous les différents services, il suffit de l'intégrer, peu de configuration, dans security.yaml, votre projet est protégé, c'est assez simple, dans ce bundle, on embarque, l'authentication provider, qui permet de valider le token, très important, on va par demander à chaque fois, au SSO de revalider, ça prend un peu de temps, et, on embarque aussi le voteur, pour la gestion, tout ce qui est gestion des droits, en fonction des droits de l'utilisateur, bien sûr. Une des modifications qu'on a dû faire, chaque projet, donc, n'a plus son point d'entrée, quand on a son entry point, sur un des projets, on est redirigé sur le SSO, pour authentification, idem pour le disconnect, quand on se disconnecte d'un projet, il faut se déconnecter du SSO, du coup, pareil, sur le logout, du security bundle, on redirige, vers le SSO. Le token qu'on transporte, c'est un token complet, encrypté, avec des clés RSA, il embarque les droits, pour éviter, pareil, de demander les droits, toujours, au serveur SSO, c'est lourd, c'est long. Ce token a une durée de vie assez courte, pour des raisons de sécurité, on ne va pas le laisser traîner pendant trop longtemps, du coup, on utilise le remember me, pour faire de l'authentification longue, si jamais, votre token a expiré, ou que la session sur un serveur a expiré, vous êtes rebalancé sur le serveur SSO, il vous recrée un token, tout va bien, donc il est encore en base. Et enfin, comme je disais, l'administration est donc en javascript, elle appelle une API, si toutes les ressources protégées vous rebalancées vers le SSO, ça ferait des choses qui ne sont pas désirées, du coup, on cache toutes les exceptions, on a juste laissé quelques points d'entrée, enfin un d'ailleurs, qui lui redirige véritablement vers le SSO, les autres, rebalancent des 400, afin que le javascript puisse savoir si l'utilisateur a le droit d'accéder ou non. Un petit diagramme assez rapide. Donc je disais, la clé principale de transport, c'est le token encodé, donc le fonctionnement, on arrive, l'utilisateur demande une ressource protégée, qui est redirigée vers le SSO. Le SSO demande à l'utilisateur de s'authentifier de la manière qu'il veut, soit la classique login mot de passe, soit le Facebook Connect. Une fois l'utilisateur authentifié, le SSO notifie le serveur que l'accès a été autorisé, en redirigeant l'utilisateur avec ce token. et bien sûr, on stocke le token sur le cookie utilisateur. Le serveur crée une session et l'utilisateur est dessus et peut accéder maintenant aux ressources. Tant que le token et le Remember Me n'ont pas expiré, on peut se loguer sur n'importe quel des services. Un serveur qui n'a pas de session pour l'utilisateur valide le token auprès du SSO, il le connaît, il est OK, il crée la session. Si on veut qu'il ait l'utilisateur, il suffit d'effacer le token du serveur SSO et voilà, plus d'utilisateurs. Voilà, c'est donc pareil, terminé pour le SSO. Du coup, maintenant on va passer à un troisième sujet sur lequel on a beaucoup utilisé Symfony, qui est tout le système de timing avec Twig. Et là-dessus, je laisse Gérald continuer. Donc, c'est vrai qu'un autre point qui était important chez nous, chez Overblog, vu qu'on est une plateforme de blog, il faut pouvoir customiser l'apparence du blog à la partie grand public. Et donc, on avait un point important par rapport à la version courante. On va reprendre l'historique. La version courante, on a un mark-up que nous distribuons sur tous les blogs et les blogueurs ne pouvaient simplement que changer les CSS. Donc, c'est vraiment très limitant, c'est peut-être même frustrant pour des blogueurs. Et là, on voulait partir du principe qu'ils aient la main entière sur leur design. Ils créent le mark-up HTML, le CSS, le JS. Donc, nos besoins, c'était d'avoir un thème totalement customisable. On leur donne, ils connaissent l'HTML, CSS, JS, on leur donne juste le langage pour pouvoir travailler sur les objets et ils ont leur blog. Pour ça, il leur fallait aussi un langage accessible. On ne peut pas demander à tout le monde d'apprendre le PHP ou même un autre langage. Si on peut être du Python, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Donc, il nous fallait vraiment un langage accessible pour des designers. Il fallait pour nous, de notre côté, qu'on puisse avoir avec ce langage la maîtrise dessus, donc qu'il soit sandboxé, qu'il soit mis dans un jail pour ne pas qu'on ait de surprises sur nos serveurs. Bien entendu, vu le trafic, il faut que les pages soient mises en cache et qu'on ait de bonnes performances au niveau de génération des thèmes. Et c'est pour ça qu'on est parti sur Twig. On a testé là aussi différents systèmes de rendu. On a oublié, bien sûr, Smarty, à cause des performances, à cause du langage qui est compliqué, qui est très proche du PHP, mais qui n'est pas à la portée de tout le monde. Au niveau de Twig, ce qui nous a intéressé, c'est entre autres le langage qui est presque littéral. quand vous faites un if blog title is not empty, c'est bien plus simple qu'un is underscore nul, dollar, zis, blog, et j'en passe. Il y avait déjà ça, donc sur Twig, qui nous a intéressé, c'est ce markup. Il y a la sandboxing et les policies, donc permettre à nos blogueurs de faire leur thème, mais ne pas avoir accès à toutes les fonctionnalités de Twig, d'avoir accès à certains éléments qu'on peut maîtriser, soit parce qu'ils sont certains, on va les interdire parce qu'ils sont trop risqués ou parce qu'ils coûtent trop en machine. Il y a la possibilité pour nous, en tant qu'overblog, de créer des filtres. Donc ça, on le fait pour les images. Si les utilisateurs ont besoin de redimensionner les images, on leur a créé des filtres qui vont pouvoir chaîner dans Twig. bien entendu, compiler les thèmes, donc les thèmes en dur dans le file system et c'est fourni avec Symfony, donc on ne va pas s'en priver non plus. Donc là, en fait, on a un schéma qui présente plus ou moins comment on travaille avec la sandbox de Twig. Il faut savoir que Twig, aujourd'hui, on va l'avoir dans deux parties. La partie designer qui va soumettre son thème et la partie visiteur qui va récupérer une page de blog. Donc aujourd'hui, un designer, quand il crée son thème, il va nous le soumettre via l'administration. On va le passer par la sandbox de Twig et on va vérifier que, d'un, la syntaxe est correcte et que, deux, il n'a accès qu'à une méthode auquel on lui donne accès. Il n'a pas accès à plus. À ce moment-là, la sandbox va vérifier, va lui faire une réponse. C'est OK ou ça ne l'est pas. Si ce n'est pas OK, il recommencera. Dans le cas contraire, on considère que c'est bon et là, on va s'ouvrir dans la base de données. Vous pouvez voir que la sandbox, on n'utilise qu'à un seul endroit. Pour l'instant, on considère que dans nos bases de données, les thèmes sont safe pour nous. Ils n'ont que les éléments nécessaires. Au moment de la mise en base de données, on va aussi mettre à jour la date de mise à jour du thème et c'est ça qui va être très important pour le refresh du blog au niveau frontal. Et donc, au niveau frontal, la partie inférieure, sur les visiteurs, une personne va donner une page. Là, notre moteur de rendu de thème qui va utiliser le thème, le rendu Twig classique, va vérifier en base de données si le thème est plus frais ou non que celui qu'il avait en mémoire et s'il est plus frais, va récupérer le thème, le contenu de la page à charger et va régénérer ça avec Twig. Alors, pourquoi on a mis la sandbox qu'au niveau des designers et pas des deux côtés ? Pour deux raisons. Au niveau de la génération des pages, on souhaite avoir la meilleure performance. Donc, pour le moment, on a exclu la sandbox au niveau de la génération des pages. Mais aussi, parce que Overblog, si vous voyez en fait la partie à côté de la base de données, vous avez GetThèmeMarkup et PageContent. Le thème markup, c'est la partie designer, ce qui a été contrôlé. Et le PageContent, c'est ce que Overblog va injecter dedans. Donc, ça va être le contenu, par exemple, de votre article ou de votre liste d'articles. Là, on va passer, nous, aussi par Twig. On va peut-être passer aussi par des méthodes qui ne sont pas données pour les designers, mais pour lesquelles, nous, on a déjà la main dessus. Donc, si on passe par le système régulier de Twig, c'est tout simplement parce que Overblog va utiliser des méthodes qui ne sont pas données au designer. Alors, comment on l'a mis en place ? Au niveau de la configuration, là, je reprends la configuration que nous avons dans le GAML. D'abord, nous définissons les différentes fonctionnalités que nous allons autoriser. Par exemple, là, on a les tags. On autorise le if et la liste. On n'autorise pas le for. Donc, dessus, aujourd'hui, et je crois que c'est ce qui est aujourd'hui chez nous, ils ont juste droit if, else et liste. Et avec ça, ils peuvent déjà boucler, faire des itérations. Ils ont les filtres qu'on va leur proposer. Donc, là, je vous ai mis une liste succincte de deux filtres, mais bon, capitalized, date, default, upper et lower. S'ils utilisent, par exemple, truncate, ils vont être refusés. Alors, une fonction, donc là, j'ai mis custom, c'est une fonction que nous avons créée pour eux. Pas de properties publiques et des méthodes. Là, on voit bien un objet de type blog, objet schématisé, ou dans lequel on va donner accès au titre du blog et à son URL. Donc, ils pourront directement avoir ces objets en main. Ensuite, donc, dans votre configuration, vous injectez, en fait, votre sandbox. Dans votre sandbox, les paramètres que vous avez créés juste au-dessus. Et, dernière étape, là, vous activez, en fait, votre sandbox avec l'injection que vous avez faite juste avant. Une fois, en fait, cette configuration faite, votre Twig est quasiment prêt à être sandboxé. Qu'est-ce que ça signifie au niveau PHP ? On va partir d'une source HTML. Comme je l'ai dit, en fait, les designers vont fournir leur code HTML. En fait, en gros, ils ont un gros input dans lequel ils mettent leur code HTML. On crée une instance Twig, et là, on voit, en fait, qu'on fait un Twig Loader String, en fait, parce qu'on part pas sur du fichier, mais sur le contenu de la chaîne envoyée par le designer. On désactive le cache parce que Twig, la sandbox Twig, chez nous, n'utilisait que pour de la vérification. Donc, pas la peine de stocker sur le file system les fichiers. Vous activez, vous chargez une sandbox, vous l'activez, vous l'injectez dans votre Twig et à ce moment-là, Twig est sandboxé. Donc là, on va mettre dans un try-catch, la génération du thème par Twig. On passe à Twig le thème qui est sandboxé, et là, s'il y a une erreur, donc là, on cache, dans cet exemple, je cache une security error, c'est-à-dire, par exemple, qu'il y a une méthode qui n'est pas autorisée qui est appelée dans le Twig. Ça aurait pu être d'autres, bien sûr, on a typé différemment par rapport à la syntaxe, par rapport à la sécurité, ici. Donc là, avec ça, en fait, on permet d'avoir le contrôle sur ce qui est généré par nos utilisateurs. C'est vrai que quand on donne la main à un grand public, il n'est pas toujours simple de savoir qu'est-ce qui va être fait avec les méthodes qu'on leur donne. Et c'est là où Twig, aujourd'hui, répond à nos besoins sur Overblog. Un autre point qu'on utilise aussi sur Overblog, comme Overblog est sur cinq langues, et maintenant, bientôt plus, on avait un besoin d'internationalisation du projet, et une façon simple de le faire. Là aussi, Symfony a répondu à nos besoins avec le format X-Leaf, qui est cette norme de traduction. Et nous avons utilisé Poodle comme outil pour nos traducteurs aujourd'hui. Donc, le X-Leaf, vous l'avez déjà dans Symfony, nous générons nos fichiers en X-Leaf. Nous envoyons tout ça dans notre outil Poodle. Alors, Poodle, c'est un outil open source que vous pouvez télécharger et mettre en place. Il est en Python, il me semble. Il prend en entrée tous les fichiers X-Leaf. Nos traducteurs, eux, ont accès à nos différentes clés, ils les traduisent et après, on réinjecte ça dans nos différents projets. Ce qui est intéressant dans ce Poodle, c'est que Poodle va travailler sur le X-Leaf, sur le X-Leaf. Et donc là, on va voir, si vous avez eu l'habitude de travailler un peu avec le X-Leaf, Poodle a ajouté ici des attributs. On voit par exemple dans le Transunit, il va ajouter si la clé est approuvée ou non par un traducteur. Donc, on va pouvoir, si un jour on fait un autre import, on n'a pas toujours à recréer les traductions. Il va de même dans Target State, on voit qu'il est mis en traduit. Il pourrait être dans un autre état, par exemple, à traduire ou obsolète parce que la langue de référence a été changée. Donc, c'est là où, chez nous, Poodle est un outil qui nous permet de traduire facilement tout le projet. Et demain, on pourrait même imaginer ouvrir cet outil de traduction à une communauté chez Overblock pour, par exemple, lancer du portugais, lancer du chinois ou d'autres langues pour ceux qui souhaitent traduire. Et donc là, on a fait le tour de toutes les problématiques que nous avions eues sur Overblock et avec lesquelles on a su y répondre avec Symfony pour le nouvel outil. Comme je vous l'ai dit, en introduction, on a lancé le nouvel Overblock sur la plateforme anglaise. Donc, je vous invite à aller sur en.overblock.com pour tester. À partir de la semaine prochaine, vous allez avoir aussi la possibilité dans les autres langues. Donc là, aujourd'hui, c'est uniquement en anglais. Et c'est vrai que c'est grâce à Symfony, ça nous fait un grand virage, mais c'est grâce à Symfony aujourd'hui qu'on est arrivé à faire cette toute nouvelle plateforme.